Bonjour à tous, aujourd'hui dans l'actu tout en français, je vais vous parler du Nutri-Score et de ce qui va changer pour ce score en 2024. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est le Nutri-Score, il s'agit d'un code couleur qu'on peut trouver sur les emballages des aliments. C'est une note qui donne des informations sur la qualité nutritionnelle. Ça va de A, la meilleure note en vert foncé, à E, la moins bonne note en rouge. Le Nutri-Score permet de voir rapidement si les ingrédients d'un produit sont plus ou moins sains, c'est-à-dire bons pour la santé. Le Nutri-Score existe en France et dans d'autres pays d'Europe depuis 2017. Pour donner une note, on prend en compte plusieurs paramètres, la quantité de gras, de sucre et de sel. Quand un aliment contient des protéines ou des fibres, la note s'améliore. A partir du 1er janvier 2024, un nouveau calcul entre en vigueur. Mais pourquoi ? Mathilde Touvier, directrice de l'équipe de recherche qui a inventé le Nutri-Score, nous l'explique. Trop de produits se trouvaient par exemple favorablement bien classés, alors que leur taux de sucre était en fait très important. Ça, c'est une première modification. On change un peu la manière de calculer le taux de sucre et de sel dans les aliments. La note sera plus sévère pour les produits qui en contiennent des quantités importantes. Par exemple, les céréales Chocapic, qui étaient classées A, passeront à la note C à cause de leur quantité de sucre. La note du lait va elle aussi baisser, puisqu'on prendra en compte la quantité de graisse. A l'inverse, les produits qui ont des graisses entre guillemets « meilleures » pour la santé verront leur note augmenter, comme certains poissons gras ou des huiles comme l'huile d'olive et l'huile de colza. Même si ce changement dans le calcul du score est entré en vigueur le 1er janvier 2024, les industriels peuvent continuer d'utiliser l'ancien Nutri-score sur leurs produits déjà emballés pendant une période de transition de 2 ans. Malheureusement, certains grands groupes comme Ferrero ou Coca-Cola refusent le Nutri-score. Et oui, l'utilisation du Nutri-score sur les emballages n'est pas obligatoire, elle est juste recommandée. Voilà ! Maintenant, j'aimerais savoir si, dans votre pays, il y a aussi des Nutri-score sur les aliments des supermarchés. Est-ce que ce genre d'informations sur la qualité du produit est importante pour vous quand vous faites vos courses ? Merci d'avoir écouté l'actu tout en français et à bientôt !